Nous continuons l'exploration des soldes intermédiaires de gestion. Nous avons vu ceux pour lesquels nous avons toujours quelque chose à dire, les plus importants. Et nous allons aborder dans les vidéos restantes des soldes où, quelquefois, il peut y avoir quelque chose à dire, et souvent peu. Alors, celui que nous allons voir maintenant, c'est le résultat financier de l'entreprise. Pour ceci, on prend tous les produits financiers, on leur retranche l'intégralité des charges financières. Regardons ici cet extrait du compte de résultat de Panimpli. Pour calculer notre résultat financier, je vais donc prendre le total des produits financiers, 43 150, et lui retrancher les 183 349 totales des charges financières. J'ai donc un résultat financier qui est une perte de moins 140 199. Alors, ce calcul, très généralement, pour ne pas dire toujours, a déjà été effectué au niveau du compte de résultat. Vous le voyez déjà dans celui de Panimpli. Ce qui est surtout important, c'est que peut-on dire du résultat financier ? En général, on est face à un calcul qui n'est pas très utile, rarement utile. Simplement parce qu'on compare des éléments qui sont plutôt très différents les uns des autres. C'est vrai que si vous regardez ici notre petit extrait de compte de résultat, vous voyez que je compare des charges financières qui sont composées de différences positives de change. C'est-à-dire que de gains que je fais éventuellement du fait de taux de change fluctuant. Mais des produits également issus de valeurs mobilières de placement. J'ai acheté des actions, je les revends plus cher, j'ai fait un petit gain. Ou encore des intérêts que l'on a pu me verser parce que j'ai prêté de l'argent. Ou alors des dividendes qu'on m'a versés parce que je suis actionnaire. Déjà quand je vous cite ces éléments-là, vous avez l'impression d'une liste à l'après-verre. Du côté des charges, c'est exactement la même chose. Donc en règle générale, comparer un total de produits et un total de charges financières, eh bien ça ne rime pas à grand-chose. Pas grand-chose en général, mais en particulier, on peut faire des rapprochements. Notamment, on peut rapprocher les opérations de change. Quels ont été les gains ? Quelles ont été les pertes que je réalise sur des monnaies étrangères ? Ça va me donner peut-être l'idée également de quel niveau représentent mes échanges avec l'extérieur. Est-ce que le risque de change est un risque de change qui, du fait d'un niveau de produits et de charges similaires, s'annule ? Ou au contraire, est-ce que j'ai de grosses disproportions ? Et je m'étonne que l'entreprise n'ait pas tenté de minimiser ce risque. Ça peut être aussi des rapprochements sur les titres financiers. J'ai fait des sessions, j'ai gagné de l'argent. J'ai fait des sessions, j'ai perdu de l'argent. Qu'est-ce qui l'emporte ? Et est-ce que c'est normal d'ailleurs qu'une entreprise fasse de très gros gains ou de très grosses pertes dans ce domaine ? Je peux également isoler le poste charge d'intérêt. Puisque les charges d'intérêt me renvoient à l'idée que j'ai emprunté de l'argent. Donc un montant élevé devra peut-être m'interpeller. Regardons ceci pour Panimpli. Pour Panimpli, on voit très bien que ce qui nous amène à 140 000 de pertes financières, c'est avant tout un montant d'intérêt et de charge particulièrement élevé, 169 000. Donc derrière, on imagine que les montants empruntés sont conséquents. Par contre, j'ai des éléments là qui aussi vont m'agacer. Je comprends très bien qu'une entreprise emprunte de l'argent parce qu'elle a besoin de s'équiper dans une logique, par exemple d'associer. C'est entendable, c'est acceptable. Mais là, d'autres points attirent l'œil. Par exemple, cette ligne, dotation aux provisions relatives aux éléments financiers. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous rappelez très certainement, depuis votre cours de comptabilité, ce qu'est une provision. Il y a un risque. Donc je tente de couvrir ce risque en passant une provision. Mais ici, qu'est-ce que c'est que ces provisions financières ? Eh bien, imaginez par exemple que votre entreprise ait acheté des actions. Elle a acheté des actions pour 100 euros. Et puis, au fil des jours, on voit que ces actions semblent perdre de la valeur. Côté en bourse, elles ne valent plus que 90, 80, 70 euros. A la fin de l'année, toujours propriétaire des actions, l'entreprise voit qu'elle a une dépréciation de son patrimoine. Par prudence, le comptable va passer une dotation aux provisions équivalente à cette perte potentielle. Donc ici, j'ai pour 14 000 euros de provisions, c'est-à-dire que j'ai pour 14 000 euros de titres qui, visiblement, ont perdu de la valeur. J'ai une perte de patrimoine potentielle pour l'entreprise. Alors là, c'est quelque chose qui peut gêner l'associé. Parce que là, dans ma réflexion, ça voudrait dire que... 1. Mon entreprise a acheté des titres, des actions. En tant qu'associé, je me dirais, mais pourquoi ont-ils fait ça ? Je leur ai confié des capitaux pour que derrière, cette entreprise investisse, produise et vende. C'est-à-dire qu'elle mène à bien son métier. Et pour un associé, chaque euro confié doit être un euro productif. Ici, une partie des fonds a pu servir à acheter des actions. Donc, l'entreprise, quelque part, spécule en bourse, là où ce n'est pas son métier. Ce qui est ennuyeux, c'est-à-dire que les capitaux qu'elle a investis sont des capitaux qui sont gelés, car c'est des titres qui ont perdu de la valeur. Ça m'explique une partie des montants empruntés. Deuxième point, et je reviendrai encore là-dessus. J'ai des reprises sur provision. Qu'est-ce que c'est que la reprise ? On l'a déjà vu. Ça veut dire que quand arrive la fin de l'année, le fameux risque qu'on avait repéré ne s'est pas complètement réalisé. Ici, ça veut dire que par exemple des titres qui avaient perdu de la valeur l'année dernière et pour lesquels j'avais passé une provision, cette année a retrouvé un niveau de valeur à peu près identique, et j'ai repris la provision passée. Donc ça veut dire que là, j'ai des titres que je possédais des années précédentes pour lesquels j'ai repris la provision. Ce qui veut donc dire que notre entreprise n'en est pas à son coup d'essai. Il n'y a pas seulement durant cet exercice qu'il y a eu des titres qui ont perdu de la valeur, mais aussi les années précédentes. Donc un volume de titres qui doit être relativement confortable. Ce qui est conforté d'ailleurs par les dividendes versés au titre des valeurs mobilières que je possède, 24 250. Je reviens à mon associé, ce qui donc peut le mettre ici un peu en colère. Je résume. J'ai amené des capitaux à une entreprise. Cette entreprise s'est équipée, mais utilise de l'argent qu'elle a disponible pour pouvoir acquérir des titres. Déjà pour un associé, ça veut dire donc qu'a priori, vous avez eu besoin de plus de capitaux que nécessaire pour pouvoir faire face à votre équipement. Vous m'avez demandé plus, ce qui veut dire que vous avez dégradé ma rentabilité. Plus le montant de capital va être important, plus a priori, toujours pour un même niveau de résultat, la part de chacun est revue à la baisse. Par ailleurs, cet argent étant bloqué sur des titres qui ont perdu de la valeur, l'entreprise qui a de nouveau besoin d'argent ne va pas vendre des titres qui sont dépréciés. Résultat, on emprunte. On emprunte pour pouvoir continuer à s'équiper. Peut-être que l'on emprunte également parce qu'on a voulu acheter des titres supplémentaires. Ce qui veut dire que ce montant de charge d'intérêt va diminuer le bénéfice de l'année. En synthèse, les associés vont avoir un bénéfice revu à la baisse du fait des montants empruntés et en plus, vont être plus nombreux que nécessaire pour se partager ce même bénéfice qui a été revu à la baisse. Donc là, quelque part, l'associé va plutôt normalement vivre très mal ceci. Je passe à un autre résultat maintenant qu'on appelle le résultat courant avant impôt. C'est vraiment pour que l'on ait vu ce qu'il représente. Pour l'obtenir, je vais prendre le résultat d'exploitation que nous avions déjà rencontré et calculé auquel je vais rajouter notre résultat financier. La somme de ces deux résultats donne donc ce résultat courant avant impôt en abrégé le RCAI. Donc ici, notre résultat d'exploitation calculé Naguère à 731 872, la perte de 140 000 que l'on vient de voir, le résultat courant pour Panimpli est de 591 673. Que signifie ce résultat courant avant impôt ? Ce résultat courant avant impôt nous donne le résultat que l'entreprise a réalisé sur son métier, l'exploitation, en tenant compte également du financement de celui-ci. C'est également ce résultat courant avant impôt, celui qu'on calcule lorsqu'on s'intéresse à des prévisions de l'entreprise. Quand vous montez par exemple un business plan, un prévisionnel, vous allez conclure que vos entreprises réalisent un bénéfice ou une perte calculée sur ce résultat courant avant impôt. Voilà, il ne nous reste plus grand chose à voir maintenant dans ce chapitre. Ce sera la dernière vidéo qui nous permettra d'aborder les points restants.